Pendant ce temps-là, les risques déflationnistes menacent toujours la Chine. Les experts en économie nous ont livré leurs commentaires sur les perspectives des deux principaux indices IPC et IPP pour cette année et sur la manière dont les dirigeants chinois tentent de répondre à la situation actuelle. Une demande intérieure encore faible, à laquelle s'ajoutent des prix des principales matières premières au plus bas. Le risque de déflation n'a jamais autant menacé l'économie chinoise. Malgré un indice des prix à la consommation affichant une croissance moyenne d'1,4% par rapport à l'an dernier, le chiffre reste encore malheureusement loin de l'objectif de 3% de croissance fixé par le gouvernement en 2015. Et l'indice ICP restera selon toute vraisemblance à un niveau relativement bas en 2016. La demande intérieure reste globalement faible et malgré cela, nous n'assistons pas à une importante dévaluation de la monnaie. Bien au contraire, nous constatons que le taux de change réel et les dollars lumineux est resté fort. Ainsi, tout porte à croire que la hausse de l'indice des prix à la consommation sera très limitée et se situera aux alentours des 1,5 à 2% pour l'ensemble de l'année. Les cycles déflationnistes poussent les consommateurs à contenir leurs achats et incitent les entreprises à repousser leurs projets d'investissement en raison dans la crainte d'une poursuite de la baisse des prix. La banque centrale chinoise est quant à elle plus optimiste en annonçant que les prix à la consommation devront encore augmenter de 1,7% en 2016. Alors que selon les dernières prévisions, l'indice des prix à la production devrait baisser par rapport à l'année dernière d'environ 1,8%. Une chose est sûre, l'indice des prix à la consommation restera à un niveau très faible, à savoir en dessous des 2%, probablement aux alentours des 1,6-1,7%, comme l'indique qu'il y a certaines prévisions. Cependant, l'activité manufacturière et les prévisions de carnet de commande ne laissent pas encore entrevoir des reprises à court terme, aggravant toujours plus la situation. L'indice officiel PMI des directeurs d'achat est tombé à 49,4% en janvier, alors qu'il était encore tout proche des 50 points au mois de décembre dernier, seuil marquant la croissance ou la contraction de l'activité économique. Il s'agit là de la baisse la plus marquée depuis le mois d'août 2012. Elle marque clairement la pression qui pèse sur le niveau des prix, ainsi que les surcapacités dans les secteurs clés de l'économie chinoise, telles que la production d'acier et d'énergie.